Pour la Réunion, la particularité, elle tient à l'isolement et aux capacités hospitalières restreintes. Un chiffre, 95%, c'est le taux d'occupation des places de réanimation à la Réunion, nécessitant effectivement des mesures supplémentaires type état d'urgence sanitaire. C'est la mise en danger des Réunionnais, ce serait de ne pas tenir compte de la spécificité de l'isolement géographique, par définition, de ce territoire que nous accompagnons. Des questions sur les biothèques françaises. J'ai vu monter un dossier dans la presse et j'ai été interpellé par plusieurs députés sur Xenothera, qui est une biothèque, ça devait être cette biothèque française à laquelle vous faisiez allusion. Je vais vous dire les choses clairement. Xenothera a déposé un dossier devant l'Agence nationale de sécurité du médicament et devant la Haute autorité de santé, en vue d'être habilité. Moi, dès qu'il y ait des nouveaux traitements, je trouve que c'est une bonne nouvelle et j'y prête une attention particulière. Si en plus ce sont des traitements produits en France et découverts en France, pour une fois, vous imaginez bien qu'on ne bouderait pas notre plaisir. Bien, la NSM et l'HAS et la DGS que j'ai saisies pour qu'ils me remettent un rétro-planning me disent être en attente du retour des derniers résultats finaux des études cliniques qui sont en cours, qui sont réalisés notamment en collaboration, en coopération avec le CHU de Nantes. Et je ne suis pas certain qu'à ce stade, les données de ces résultats soient de nature à permettre un feu vert. Donc attention, je ferai de la même manière que pour tous les traitements et les vaccins et les prises en charge depuis le début, en respectant les règles, en respectant les timings, en compressant tous les délais qui peuvent être compressés pour aller vite. Mais je ne prendrai jamais de risque avec la santé des Français. Et même celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec les mesures qu'on met en place peuvent me reconnaître que parfois, j'ai eu raison de tenir bon vis-à-vis de certains traitements aujourd'hui dont plus personne ne parle. Mais je ne compare pas que Zénotera à ça. Sur la question des jauges proportionnelles, c'est une bonne question. Et c'est une question qui fait sens quand on l'aborde. Seulement, pardonnez-moi de le dire, en pratique, c'est un peu rapidement une usine à gaz. Parce qu'il faut compter les mètres carrés. Rien que l'application du PAS dans les centres commerciaux, où c'était proportionné à la surface, il fallait compter les mètres carrés. Est-ce qu'on compte les mètres carrés exploitables ? Est-ce qu'on compte les mètres carrés circulants ? Est-ce qu'on compte les mètres carrés sous toiture ? Je ne vous raconte pas le bazar que c'est. Donc si ça part d'un bon principe et qu'on continue de travailler d'ailleurs pour être capable de l'adapter un jour, aujourd'hui, clairement, ce n'est pas prêt. Sur la repentance, en tout cas pour tenir compte des faits que si des personnes bénéficiaient d'un faux pas et veulent se faire vacciner, il n'y a pas d'ennui avec la justice. A la suite de la proposition que j'avais faite au Parlement, nous travaillons avec le ministre de la Justice. Il y aura probablement un dépôt d'amendement en séance qui permettra de répondre juridiquement à cette question. L'enjeu étant, en définitive, que personne ne soit privé de vaccins parce qu'il aurait fait de mauvais choix auparavant. Ce qui, par contre, n'inclut absolument pas les auteurs des faux pas et celles et ceux qui sont responsables. Et mon dernier mot, Madame la Présidente, le premier a été pour les parlementaires qui sont victimes d'agressions et de menaces. Mon dernier mot sera à l'essai de la communauté scientifique qui se mobilise avec sérieux, qui ne fait pas le buzz sur les plateaux, qui ne fait pas le buzz sur les plateaux, qui avec rigueur porte des messages de prévention, de prudence à destination des Français et qui sont eux-mêmes victimes d'attaques, de dénigrements, parfois même par des médecins de façon non confraternelle et parfois ça peut être des injures et des menaces physiques. Donc je voulais les assurer de mon soutien plein et entier. C'est ensemble qu'on combat le virus depuis deux ans et c'est ensemble qu'on arrivera à le mettre KO. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous propose, mes chers collègues, de faire une suspension de cinq minutes. On réorganise la salle. On remercie Monsieur le Ministre qui va nous quitter. 16h40 sur LCI, notre édition spéciale se poursuit. Soyez les bienvenus. Nous vous faisons vivre cet après-midi l'audition d'Olivier Véran en commission des lois par les députés à l'Assemblée nationale. Après-midi crucial. Le ministre de la Santé présente le projet de loi gouvernemental qui va instaurer un pass vaccinal.